Bonjour, je m'appelle Nicolas Hervé, je suis professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'ENSFEA, l'École Nationale Supérieure de Formation d'Enseignement Agricole. Je m'intéresse à l'enseignement des questions socialement vives, en particulier celles qui sont en lien avec les transitions écologiques. Depuis quelques années, j'étudie l'utilisation de la prospective dans des contextes d'éducation, que ce soit en lycée agricole, à l'université ou dans des dispositifs de médiation scientifique. La prospective, pour le dire simplement, c'est un ensemble de concepts et de démarches qui permettent de penser différents futurs possibles ou souhaitables, par exemple en produisant différents scénarios du futur sur un sujet donné. Même si mes recherches portent plutôt sur les dispositifs d'enseignement, je vais présenter pour le webinaire « Comprendre les élèves » et pour discuter avec vous quelques résultats de recherche sur ce que l'on sait des visions que forment les élèves à propos du futur et je vais tenter d'en déduire quelques conséquences pour l'enseignement. Bien sûr, nous savons tous, les jeunes sont inquiets pour le futur de la planète, notamment par rapport aux conséquences du changement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité. Le succès des grèves lycéennes et étudiantes pour le climat, l'émergence de collectifs, de jeunes militants étudiants comme Together for Earth, la multiplication des tribunes comme l'appel à bifurquer il y a deux ans des étudiants d'agro-paritech lors de la remise de leur diplôme d'ingénieur. Tout cela montre bien à la fois que les jeunes se sentent concernés par les enjeux environnementaux, s'en inquiètent, mais aussi qu'ils ont du mal à trouver dans les institutions scolaires ou universitaires des ressources pour répondre à leurs interrogations ou besoins d'action. On parle également de plus en plus d'éco-anxiété. Une étude en particulier, publiée dans le journal The Lancet en décembre 2022, a pointé la diversité des éco-émotions mises en jeu par le changement climatique chez les jeunes de plusieurs pays. L'anxiété, même si la peur, la tristesse, la colère ou l'indignation, etc. Cette étude qui a été très médiatisée montre également que ces éco-émotions sont largement partagées chez les jeunes à l'échelle mondiale. Des jeunes inquiets pour le futur de la planète. Mais il est sans doute nécessaire de complexifier un peu cette vision, qui est souvent celle qui est la plus reprise, en particulier dans le monde scolaire, pour parler plus généralement du rapport que les jeunes entretiennent avec le futur. En effet, suivant la manière dont on interroge les jeunes, les résultats peuvent montrer des visions du futur plus ambiguës, plus complexes, voire paradoxales. Alors que les études sur les éco-émotions se centrent sur les visions en lien avec les changements environnementaux, d'autres études vont explorer le rapport que les jeunes ont avec leur futur individuel. Leur rapport au monde du travail, à l'amitié ou à l'amour, leur engagement politique. Bref, leurs attentes plus générales envers le futur. Le livre La Fracture de Frédéric Dhabi est par exemple intéressant car il compile des résultats d'enquête en France, qui sont reproduites à l'identique tous les 20 ans. Ce qui conduit à voir des tendances sur le long terme ou bien identifier des singularités générationnelles. L'INGEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, produit chaque année des enquêtes, qui donne à voir les visions du futur de jeunes français et françaises en de multiples dimensions. Toutes ces enquêtes montrent bien que les jeunes sont préoccupés par le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Mais elle montre aussi que les jeunes constituent la part la plus optimiste de la société. Elle montre qu'une majorité de jeunes se déclarent optimistes quand on les interroge sur leur futur personnel. Et en cela, cette génération n'est pas différente des générations précédentes. Il existe même tout un courant de recherche international qui explore depuis les années 1960 les visions que les jeunes ont d'une future. Ces recherches sont nées de courants militants, activistes, pacifistes, féministes et écologistes, qui à cette époque-là considéraient qu'il était important que la jeunesse développe à l'échelle mondiale l'idée d'un destin partagé. Face aux dangers de la bombe atomique, face aux premières alertes sur les changements environnementaux, ces mouvements faisaient la promotion de l'idée que ces problèmes étaient l'affaire de toutes et tous dans le monde et que l'éducation était un levier fort pour y arriver. Pour que la jeunesse construise cette image d'un futur partagé à l'échelle mondiale, il fallait bien commencer par comprendre quelle vision les jeunes avaient du futur. Ces travaux, menés dans un grand nombre de pays, montrent plusieurs caractéristiques des visions ou images du futur. C'est une synthèse que je fais dans mon livre « Penser le futur ». Depuis les années 1960, c'est une constante que les jeunes sont pessimistes sur le futur du monde et optimistes pour leur futur personnel. Bien sûr, c'était davantage le risque d'une guerre nucléaire ou de pollution environnementale que le changement climatique qui préoccupait les jeunes de l'époque. Et les enquêtes n'exploraient pas leur ressenti émotionnel, comme les chercheurs sur les écoémotions le font maintenant. Les visions sur les futurs que les jeunes estiment comme étant probables sont différentes de celles qu'ils forment sur les futurs qu'ils souhaiteraient. Ce qui montre un hiatus entre ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aimeraient et ce qu'ils prévoient. Ces travaux montrent également que les visions du futur des jeunes reflètent les inégalités sociales. Les jeunes des milieux favorisés se projettent davantage et mieux dans le futur que les jeunes issus de milieux défavorisés. Cela montre bien sûr comment notre milieu de vie étaye, nourrit, active notre capacité à former des visions du futur. Les visions du futur des jeunes sont genrées. En effet, quand on demande à des jeunes garçons d'imaginer le futur, on y trouve une place importante occupée par les technologies, notamment conçues comme des solutions aux problèmes. Alors que quand on demande la même chose à des jeunes filles, on trouve plutôt des situations mettant en jeu des relations humaines ou l'écologie. Les futurs valorisés par les jeunes sont stéréotypés. Et ces stéréotypes dépendent aussi de la culture dans laquelle ils vivent. Ici, dans les pays occidentaux, le futur souhaité est en lien avec des signes de réussite matérielle. Les jeunes imaginent un futur, valorisent un futur dans lequel ils possèdent une maison avec un jardin, ils ont une voiture, un bon métier, ils sont mariés, etc. Les marqueurs sont différents suivant les pays et sont très liés en fait aux traditions locales. Les visions du futur évoluent aussi avec l'âge. Les études sur des cohortes d'enfants de 7, 11, 14 et 18 ans montrent que la part de jeunes qui sont optimistes diminue continuellement. Autrement dit, plus on vieillit, moins on est optimiste. Ces études montrent également que la part des jeunes qui pensent qu'ils peuvent changer le cours des choses, qui peuvent avoir un impact, cette part-là diminue. C'est ce qu'on appelle la gentilité, la croyance que l'on peut changer le cours des événements. Ce que montrent donc ces études, c'est que la gentilité des jeunes diminue avec l'âge. C'est justement cette croyance que les choses sont déterminées, qu'on ne peut pas changer le cours des choses, qui définit le fatalisme. Une singularité, pour le coup, que montrent différentes études, c'est bien que nos jeunes sont sans doute plus fatalistes que les générations précédentes. Les études longitudinales qu'analyse Frédéric Dhabi montrent une sorte de décrochage de nos jeunes par rapport aux générations précédentes de jeunes. Là où il y a 20 ans, deux tiers des jeunes pensaient pouvoir avoir un impact sur le futur, ils ne sont plus qu'un tiers, à le croire. Une proportion similaire que l'on retrouve historiquement dans les générations de jeunes d'avant 1968. Cette argentivité en Berne se double aussi d'une méfiance importante envers le personnel politique. Les jeunes sont moins d'un tiers à avoir confiance en l'action de l'État, du gouvernement et des partis politiques pour améliorer leur avenir. On retrouve également un tel résultat dans l'étude médiatisée du Lancet Journal à propos des écoémotions, les études que je mentionnais au début de ma présentation. Car cette recherche porte non seulement sur les écoémotions, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle porte aussi sur les croyances des jeunes en l'efficacité des réponses gouvernementales mises en place contre le changement climatique. Cette étude montre une proportion très importante de jeunes dans tous les pays qui pensent non seulement que les politiques publiques ne sont pas suffisantes, mais que les hommes ou les femmes politiques mentent ou les trahissent. Cet ensemble de travaux montre donc une grande défiance envers la possibilité que l'action politique puisse infléchir les menaces présentes et qui pèsent sur le futur. Peut-être pouvons-nous nous arrêter quelques instants et reprendre quelques éléments. Souvent, on s'inquiète que les jeunes soient inquiets à propos du futur. De mon point de vue, les jeunes ont raison d'être inquiets. Les perspectives qu'offrent le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité sont pour le moins préoccupantes. Ce serait donc plutôt l'inverse qui devrait nous étonner ou nous inquiéter. Le cas où les jeunes seraient indifférents à ces changements ou menaces. Il y a bien une différence entre être inquiet, préoccupé et être fataliste. C'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire, qu'on ne peut pas infléchir la trajectoire prise, que le futur serait déterminé. Leur méfiance envers l'action politique et le fait qu'en majorité ils ne pensent pas pouvoir influencer le cours des événements est inquiétant de mon point de vue. Il me semble qu'une jeunesse qui ne croit plus en la démocratie fragilise considérablement nos structures culturelles et sociales. À ce titre, les visions du futur des jeunes en tant que reflets des stéréotypes de genre et des inégalités sociales montrent l'enfermement, le conditionnement de nos structures intellectuelles dans nos structures sociales. Une hypothèse serait alors de dire que si les jeunes ont des visions fatalistes du futur, ce n'est peut-être pas parce que le futur est inquiétant et les inhibe. Mais peut-être parce qu'ils ne disposent pas des structures intellectuelles qui leur permettent de considérer que le monde social pourrait être différent. Ils ne disposent pas des structures intellectuelles qui leur permettent d'imaginer des alternatives possibles et des moyens d'action politiques pour y arriver, pour changer le monde. Je vais spécifier ce questionnement général en développant rapidement deux études menées dans des lycéens agricoles. Avec Nathalie Panissal, professeure en sciences et l'éducation à l'ENSFIA, nous avons mis en place une expérience de capsule temporelle pour mieux comprendre les visions du futur des lycéens et lycéens. Nous avons profité de journées scientifiques organisées au lycée agricole DOCH sur la numérisation de la société et de l'agriculture pour mettre en place cet atelier. Capsule temporelle, c'est une œuvre de sauvegarde collective de biens et d'informations, une sorte de témoignage pour les générations futures. Trois opérations permettent de décrire sa fabrication. Des objets doivent être choisis pour être enfermés dans une boîte. L'enfermement de la capsule doit faire l'objet d'une cérémonie publique, une sorte de rite fluide. Et elle doit contenir un message adressé à ceux qui l'ouvriront dans le futur. La capsule temporelle que nous avons faite avec les élèves est constituée de 18 témoignages vidéo de groupes d'élèves de seconde d'un lycée agricole, de Suidoche, sur leur vision du futur de 2040, adressée aux lycéens qui seront à leur place dans 20 ans. À propos de trois thématiques, l'agriculture et le numérique, le service à la personne et le numérique, et la communication et le numérique. Le support matériel de ces enregistrements a été ensuite scellé dans un mur du lycée, derrière une mosaïque de Pac-Man faite pour l'occasion. Cette capsule sera ouverte dans 20 ans. Pour préparer cet exercice collectif, un questionnaire individuel a été adressé pour explorer la manière dont chaque élève se projette dans le futur. Nous avons ensuite analysé les visions du futur des jeunes. Nous en rendons compte dans un article qui va être publié le mois prochain, en mai 2024, dans la revue des nouvelles perspectives en sciences sociales. L'effondrement d'une part et le solutionnisme technologique d'autre part constituent l'arrière-plan narratif d'une majorité des visions du futur développées par les élèves. Chacun de ces futurs y est vu comme inéluctable. Les élèves expriment donc majoritairement des points de vue fatalistes quant à la trajectoire prise par la numérisation de la société. Le futur catastrophiste prend les traits d'un futur fortement marqué par l'impact environnemental des activités humaines, en particulier sous la forme du changement climatique, qui prend beaucoup de place dans certaines images du futur. Ce futur est vu comme un processus de fin du monde. C'est pourquoi il est exprimé sur le mode de la peur ou de l'inquiétude dans certaines des productions des élèves. Le futur technosolutionniste est caractérisé quant à lui par un développement accéléré de techniques, qui sont vus comme des solutions aux problèmes du présent. Des robots d'autoguidage dans les champs, des cartographies numériques qui vont permettre par exemple d'augmenter les rendements agricoles pour les élèves. Et donc, constituent donc une réponse au défi de la production agricole du futur. La possibilité d'une régulation du développement du numérique, qui serait définie au sein de l'institution démocratique, ou bien celle d'une transformation des modes de vie, une sorte de sobriété numérique, en lien avec une transition écologique, ne sont pas formulées par les élèves. Pourtant, certains dessinent bien un futur raisonné, d'équilibre entre progrès technique et social. Ils souhaitent réduire le progrès technique à des domaines essentiels, comme la santé par exemple, ou le limiter de façon à conserver, ou bien étendre des expériences humaines sensibles, sociales et locales. Pour autant, ils peinent à imaginer comment un tel équilibre pourrait advenir. Parce qu'ils sont présentés comme inéluctables, les futurs catastrophistes et technosolutionnistes sont des cadres qui limitent une pensée de l'action. Les récits des élèves, inspirés par ces futurs, ne peuvent typuiser des modèles d'action susceptibles de changer le cours des choses. C'est en ce sens que la dimension politique est absente de leur vision. Étonnamment, alors que la transition agroécologique est au centre de la formation des élèves, aucune vision ne l'intègre. Nous interprétons cela comme une difficulté pour eux de former des visions complexes des changements. Si le monde qu'ils projettent comme probable n'est pas celui qu'ils souhaitent, ils ne formulent pour autant pas une vision qui serait à la fois possible et souhaitable. Ces résultats montrent sans doute l'importance qu'il y a à décoloniser les imaginaires dominants des élèves, et sans doute aussi les nôtres, ainsi qu'à donner plus de consistance à celui des transitions écologiques. La deuxième étude que je souhaite présenter, elle travaille le mémoire de master de Lucie Lemaitre, enseignante d'économie au lycée de Neuvik au Corrèze. L'étude qu'elle a effectuée a permis justement de mieux comprendre où en sont les élèves dans leur vision de la transition écologique et de son impact sur les modes de vie. Elle s'est interrogée d'une part sur la transition écologique. Quelle temporalité a-t-elle déjà commencé du point de vue des élèves ? Est-ce qu'elle va réussir ? Ainsi que sur la manière dont les jeunes voient leurs pratiques de consommation dans le futur. Pour cela, elle a construit un questionnaire, dont les différentes questions permettaient de situer les pratiques de consommation des jeunes dans ce qu'on appelle en prospective une matrice 2x2. Pour imaginer les différents futurs possibles, Lucie Lemaitre a pris deux tendances à fort impact. La première porte sur l'intensité de la consommation. Les consommations des jeunes tendront-elles vers la sobriété ou bien vers une surconsommation ? Et la deuxième porte sur la qualité, si je puis dire, de la consommation. En quelle mesure les produits ou services consommés seront-ils durables ou bien issus de pratiques éthiques ? Vous le voyez, quand on croise ces deux variables, on obtient quatre cadrans qui montrent quatre modes de consommation possibles dans le futur. L'enquête a récolté 1688 réponses complètes sur toute la France qui lui donnent une validité statistique intéressante à l'échelle de l'enseignement agricole. Alors, quelles sont les pratiques de consommation que les élèves estiment probables dans le futur ? 36% des profils se situent dans un futur de consommation à la fois sobre et durable. Ce qui constitue un indice intéressant. Un futur de transition est vu, 36% des élèves, comme étant réaliste. Il est possible pour les élèves que le futur change vers un futur de transition. Toutefois, même si c'est le scénario dans lequel se situent le plus les élèves, il est minoritaire par rapport aux autres visions du futur. En particulier, le deuxième futur probable dans lequel se situent les élèves est un scénario de surconsommation et de non durabilité des consommations. se dessine donc dans cette matrice la concurrence entre plusieurs futurs considérés chacun comme étant le plus probable, mais par des élèves différents. Si l'on regarde maintenant dans quel futur souhaitable se retrouvent les élèves, on note qu'ils sont 50% à se positionner dans un futur de sobriété et de durabilité. On note également que 14% des élèves souhaitent un futur de surconsommation et de non durabilité. Ce qui pose la question à la fois sur les objectifs de transition, la transition n'est pas vue comme nécessaire et souhaitable, mais aussi la question de la formation des élèves. Comment ces élèves adhèrent-ils du coup aux enseignements, notamment sur la transition agroécologique ? De même, comment comprendre que 24% des élèves se positionnent à la fois sur un souhait de sobriété et sur des modes de consommation non durables ? Ne serait-ce pas le reflet d'une sorte de dissonance ? Qu'il faudrait pour la planète et l'intérêt collectif consommer moins ? Mais ne ressentirait-il pas en même temps un désir de consommation individuelle ? Ce paradoxe ou cette dissonance marquerait ainsi près de 36% des élèves, 24 plus 12%. Perçoit donc toute la complexité des discours ou d'un enseignement qui porte sur la transition. Finalement, comment est-il perçu si les élèves ne s'enforment pas la même image, aussi bien du point de vue de ce qui pourrait arriver que de celui de ce qu'ils souhaiteraient qu'il arrive ? D'un point de vue plus fin, les résultats montrent également que 60% des élèves considèrent que leur futur souhaitable n'arrivera pas. On note aussi des effets de filière de formation. Les filières environnement et horticulture se caractérisent par une adhésion forte à un futur sobre et durable, par exemple. Ainsi que des effets géographiques. Les urbains apparaissent plus sensibles aux changements que les ruraux. Ces quelques résultats montrent la grande complexité qu'il y a à comprendre les visions du futur des jeunes. Toutefois, il me semble que l'on peut conclure sur certains points. Les changements environnementaux sont inquiétants et génèrent des écho-émotions. Nos structures intellectuelles et sociales favorisent un sentiment de fatalisme, ce qui rend difficile la mise en place, la projection, la mise en place d'actions pour changer les trajectoires prises. Il y a alors plusieurs questions qui se posent pour l'éducateur. Comment sécuriser les jeunes ? Comment lutter contre le fatalisme ? Comment construire les conditions d'un engagement politique pour les jeunes ? Une piste est selon moi de travailler explicitement la dimension future dans l'enseignement. C'est ce que j'appelle avec d'autres l'éducation au futur. Cela consiste à construire des démarches d'enseignement qui vont mettre au travail la vision du futur des jeunes, les aider à analyser les visions dominantes, celles de l'effondrement et du solutionnisme technologique par exemple, à construire différentes visions de futurs possibles et souhaitables, à en débattre puisque le souhaitable et le probable n'est pas partagé par tout le monde. Il y a aussi un travail de conception pédagogique assez fin à faire si les publics sont différents. On a vu par exemple l'effet des filières de formation. En tout cas, c'est ce que l'on essaie de faire avec une équipe d'enseignants et d'enseignantes de sept lycées et écoles au sein du lieu d'éducation associé, d'éducation au futur. Des expérimentations et des recherches sont en cours pour mieux comprendre comment aider les élèves à se projeter dans des futurs durables. Nous pourrons en discuter si vous le souhaitez lors du webinaire. Merci pour votre écoute et donc j'espère à bientôt pour en discuter avec vous. Merci. Merci.